Bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce 24 juillet 2020, 9h20 heure du Québec. On retourne toujours dans cette crise mondiale qui n'en finit pas de finir et on apprend de Bloomberg que le virus peut parcourir 26 pieds dans les usines de viande froide avec de l'air vicié. Les conditions de l'air froid et vicié ont permis aux particules de coronavirus de parcourir plus de 8 mètres dans un abattoir allemand, à montrer une étude donnant un aperçu de la façon dont les usines de viande se sont transformées en points chauds pour les infections à travers le monde. On se rappelle qu'il y avait plein, plein, plein d'usines qui étaient complètement, complètement submergées de cas et on comprend un petit peu plus pourquoi maintenant. Les chercheurs ont reconstitué la cause probable de l'épidémie dans un abattoir du groupe Tony's où environ 1500 travailleurs ont contracté le virus. Des conditions similaires dans les usines du monde entier sont une des raisons pour lesquelles elles sont devenues des épicentres de virus selon le rapport de groupes tels que M. Malt Center for Infection Research. Les usines de viande des États-Unis, au Royaume-Uni et en Amérique du Sud ont vu la propagation rapide du virus infectant des milliers d'employés qui travaillent souvent en proximité des chaînes de transformation. Des dizaines de travailleurs sont morts et les militants syndicaux ont déclaré qu'un manque de distanciation sociale pourrait continuer à mettre les gens en danger. Des épidémies ont également forcé les usines de viande américaine à fermer plus tôt cette année, provoquant des pénuries de protéines. Pendant ce temps, la Chine intensifie les tests sur les importations d'aliments froids pour le virus alors même que des experts scientifiques mondiaux affirment que la probabilité de transmission par voie alimentaire est extrêmement faible. Le pays asiatique a giflé les interdictions d'exportation de certains abattoirs avec des cas, ce qui renforce l'urgence de contenir la maladie. L'épidémie de Tony's a probablement commencé par un employé en mai et s'est largement transmise dans la zone de démantèlement de l'usine, où les pièces sont souvent refroidies à 10 degrés Celsius. L'air froid circulant sans changement fréquent, couplé à des conditions de travail ardues, a aidé les particules à se déplacer sur les grandes distances, a déclaré Adam Grandolph, co-auteur de l'étude. Il est très peu probable que ces facteurs jugent généralement un rôle crucial dans les épidémies mondiales, dans les usines de transformation de viande ou de poisson. Dans ces conditions, une distance de 1,5 à 3 mètres entre les travailleurs n'est pas suffisante. Les travailleurs des usines de transformation de la viande représentent certaines des populations qui sont touchées de manière très inquiétante. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Vraiment, vraiment très intéressant et révélateur. Je vous en reviens.